Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous avons parlé d'un sujet qui est très important qui est comment on n'est pas payé d'impôt sur le revenu locatif. Alors tu te poses sûrement cette question, alors regarde bien la vidéo parce que c'est ici que tu auras toutes les réponses, sinon la plupart en tout cas à tes questions, et que cela te permet, en tout cas cela te serve d'un effet de levier pour que tu réussisses très rapidement à acquérir ton deuxième bien immobilier après avoir acheté un premier et vraiment que tu comprennes en amont le secteur immobilier si tu t'es pas encore lancé et que cela te motive à te lancer et à investir pour vraiment mettre en location votre bien le plus rapidement possible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et de plein d'autres sujets. Abonne-toi et pour tout contact mon mail, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Je suis là pour t'aider vraiment à te lancer et à investir en partant sur des bonnes bases. Les propriétaires concernés par l'investissement locatif peuvent réduire une partie, voire la totalité de l'assiette imposable. Le point sur les différents régimes fonciers, des locations non meublées et meublées par exemple. Là nous allons maintenant parler, nous allons un petit peu approfondir le sujet. Vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez, alors s'agit-il d'une location meublée ou d'une location non meublée ? L'imposition différera selon votre réponse. Pour la location nue, vous êtes en effet imposé dans la catégorie de l'impôt sur le revenu, à savoir les revenus fonciers, tandis qu'avec la location meublée, vous vous dépendez de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dits BIC. Chacun de ces deux régimes possède un régime micro et un régime réel. Fiscalité d'une location non meublée, c'est de ça que nous avons parlé dans cette partie de la vidéo. Le régime micro sur le revenu foncier, accessible si le revenu locatif ne dépasse pas 15 000 euros par an, permet bien entendu de bénéficier d'un abattement de 30% correspondant aux charges, explique un certain expert dans ce domaine que je ne vais pas révéler son nom dans la vidéo. Mais il est possible d'opter volontairement pour le régime réel. Cela peut en effet être plus avantageux dans les cas où le montant total des charges dépasserait le forfait proposé. Alors, quelles charges pouvez-vous vous déduire ? Quelles charges pouvez-vous déduire exactement ? Charge de copropriété, la taxe foncière, le frais de gestion, l'intérêt d'emprunt. Notez que vous pouvez déduire uniquement la partie intérêt et non le capital remboursé, primes d'assurance. Toutes ces charges peuvent être déduites, sans oublier les travaux bien sûr d'amélioration et d'entretien. Attention cependant, les travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction ne sont pas du tout concernés. Alors, consultez bien entendu l'article 31 du Code général des impôts pour pouvoir découvrir la liste non exhaustive des charges déductibles liées aux revenus fonciers. Pour la location non meublée, si les charges dépassent les lois perçues, un déficit est alors généré pour, voilà, qui pourra être imputé sur le revenu global, dont la limite de 10 700 euros par an ajoute toujours cette même personne, même si son impact est nettement limité. Pour la location meublée, qui dépend de la fiscalité des entreprises, la logique est la même, mais les barèmes changent. Il est ainsi possible d'être au régime micro jusqu'à 70 000 euros de revenus locatifs par an. L'abattement, lui, est de 50%. Là encore, il s'agit d'un bien calculé si les charges au réel sont supérieures au montant du forfait. L'avantage du régime meublé est la possibilité de pouvoir pratiquer en plus un amortissement du bien qui prend en compte la dépréciation du bien dans le temps et permet ainsi de diminuer l'assiette imposable, bien entendu lorsque l'on pratique un amortissement et que l'on additionne toutes les charges et il est possible de réduire la quasi-totalité, voire la totalité de l'assiette imposable. Ainsi, beaucoup de ceux qui font de l'investissement locatif meublé ne payent pas d'impôt sur le revenu locatif. Et lorsque, bien sûr, des travaux s'ajoutent, un déficit peut même être, je dirais, créé et rapporté, et réporté, bien entendu, sur les années suivantes. Pour un propriétaire qui souhaite, bien sûr, allier simplicité et efficacité, la location meublée au régime réel avec l'amortissement du bien et le régime le plus adapté souligne, bien sûr, c'est cette personne qui fait partie de notre équipe et qui vous a fait quand même un bon petit résumé pour que vous réussissiez à avoir une idée de ce qu'il faut faire pour ne pas payer d'impôt, sinon très moins. Fiscalité d'une société civile immobilière, la SCI. Vous avez un projet d'acheter un logement pour le mettre en location sous forme de meublé ou d'habitation nue. Dans les deux cas, vous pouvez opter pour la création d'une société civile immobilière avec au moins deux associés au sein de la structure. Deux régimes vous seront, bien sûr, vous seront alors proposés, dépendant soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. L'avantage fiscal principal de la constitution d'une société civile immobilière dans les cas d'un investissement locatif et la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés et ainsi n'est pas être soumis aux tranches progressives de l'impôt sur le revenu. Cette tranche progressive atteignant 45%, ce qui est quand même beaucoup, les bénéfices réalisés sont imposés, c'est dans un taux fixe en cas d'option à l'impôt sur les sociétés. L'imposition des revenus locatifs est donc un point très important si vous souhaitez vous lancer dans ces types d'investissements immobiliers en particulier. L'imposition aura en effet un impact sur la rentabilité, ça sert vraiment sur mieux vaut faire des calculs de rentabilité avant de vous lancer et bien étudier l'offre et la demande pour les villes où vous souhaitez investir plus précisément. Alors là, on arrive vers la fin de la vidéo, je pense que ça a été quand même, ça a été dit et je pense que tu as pris note de tout ce qui est en pari utile, comme détail, comme précision dans cette vidéo parce que la plupart des questions qui reviennent c'est comment payer moins de taxes, moins d'impôts après avoir acquis un bien immobilier. En France, on le sait tous que ce n'est pas pour se les cacher. La France fait partie des pays les plus taxés d'Europe ou même du monde et il faut vraiment être très vigilant de ce côté-là. Parce que si vous investissez pour payer la moitié ou 70% que tout cela parte par les impôts, tout ça, en tout cas, vous aurez du mal à financer vos prochains biens immobiliers et encore moins, et pire encore, à vous enrichir. C'est vraiment ce que vous comptez, si vous voulez spéculer dans l'immobilier, si vous voulez acquérir plusieurs biens immobiliers en l'espace de 10 ans ou moins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez penser fiscalité, si possible, essayer de consulter des professionnels, peut-être que moi, je peux vous aider. Vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo, les stratégies pour pouvoir payer moins d'impôts. Il y en a plusieurs, ça c'était juste un petit résumé. Tu peux créer une société civile immobilière si tu veux investir dans l'immobilier. Voilà donc, et je te donnerai plus de détails, plus d'astuces pour pouvoir vraiment réussir dans ce domaine. Il y a un document que je vous ai rédigé dans lequel vous trouverez toutes les informations. Il y a des programmes que nous disposons, qui sont mis à votre disposition pour vous aider à vous lancer et à évoluer dans le bon sens dans les secteurs immobiliers. N'oubliez pas, abonnez-vous à la cloche en activant la cloche qui est juste en bas. Abonnez-vous à la chaîne en tout cas, c'est très important pour que vous soyez alerté de toutes les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, laissez-moi toutes vos questions dans le commentaire pour vraiment vous aider et répondre davantage à toutes vos questions dans le domaine de l'immobilier. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.